Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo et je vous rejoins pour un top 31, le truc qui n'existait pas du tout sur le Japon donc ce sont des petites choses que j'ai remarquées quand j'étais au Japon qui sont soit fort différentes ici, soit fort différentes de ce qu'on s'attend en fait en allant au Japon donc c'est des choses que voilà, que j'avais envie de vous raconter, des choses que j'avais envie de vous dire mais pas spécialement en m'étalant sur chaque sujet c'est pour ça que j'ai fait un simple top 31, donc c'est parti Premièrement, vous trouverez une tonne de restaurants à tout petit prix au contrat de ce qu'on pourrait croire c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était très cher de manger au Japon je crois que ces gens vont dans des restaurants étoilés parce que je n'ai jamais payé cher pour rien au Japon Traditionnellement, le plus âgé de toutes les personnes qui se trouvent à la table va payer soit la plus grosse part du total de tout ce qu'on a mangé soit carrément tout payer Donc en clair, l'histoire c'est que pour vous en sortir au Japon financièrement, arrangez-vous pour toujours être le plus jeune On a un repas complet pour à peine 8€ Au lieu de payer l'addition à table, vous savez avec les petits feuillets comme chez nous on les paye à la caisse, donc les caisses se situent en général en début de restaurant, j'ai envie de dire magasin du coup et donc ils sont soit sur la gauche, soit sur la droite, il y a un petit monsieur qui attend et voilà, on paye comme ça La plupart de restaurants ont des cartes en anglais et si c'est pas le cas, dans tous les cas, normalement vous aurez des photos de la nourriture ou encore mieux, de la nourriture en plastique devant le restaurant avec écrit, donc vous n'avez qu'à écrire comme vous pouvez les katakana et les hiragana et vous montrer, voilà, c'est ça qu'est ce que j'ai eu Le plus cher que j'ai payé pour un repas plus les boissons et c'est un repas de style européen donc c'est vraiment le genre de repas quand même assez cher que ce soit au Japon ou même ici, ici même les repas européens sont même plus chers que les repas étrangers, on va savoir pourquoi et au final, le plus cher que j'ai payé c'était 25€ tôt, voilà, donc c'est pas cher Tout le monde dort, dans toutes les positions, à n'importe quelle heure et même debout Avec l'abonnement PASMO, on s'en sort pour plus ou moins 10€ par jour au niveau des trajets à l'intérieur de Tokyo Un jour, mon train a eu du retard, oui, 3 minutes Presque personne n'utilise les bus, mis à part les vieilles personnes et les personnes avec des enfants au bas âge c'est ce que j'ai pu remarquer et la preuve que personne les utilise, c'est qu'ils sont tout petits Toutes les gares sont archi-propres, contrairement à chez nous Vous trouverez toujours des poubelles dans les gares Hallelujah Ils ont du PQ Touche Anus Au contraire de ce qu'on pourrait penser, la plupart des toilettes ne sont pas des toilettes hyper technologiques Ce sont des Wessiturcs, des trous Il n'y a presque jamais de quoi se sécher les mains Puisqu'en fait, les japonaises ont tous un petit towel, un petit essuie-mains avec elles pour s'essuyer les mains Voilà, tout simplement Je sais pas si c'est un souci d'écologie ou de propreté Mais en tout cas, elles ont toutes ça, j'ai fini par en acheter Parce que j'en avais marre de sortir des toilettes et de m'essuyer sur mon pantalon Ils ont encore moins de savon dans les toilettes Ils ont des porte-bébés Alors ça c'est super génial parce que ça veut dire que quand vous avez un bébé Et que vu, vous savez, les bébés c'est assez dérangeant dans la vie Parce que quand on doit aller aux toilettes ça pose problème Et bien vous prenez votre bébé Vous le mettez dans le porte-bébé qui est dans la toilette avec vous Et donc vous pouvez surveiller votre enfant Qui est protégé entre guillemets par le porte-bébé Vous n'avez qu'à le tirer sur son pied pour qu'il reste en place Et vous pouvez continuer à faire vos besoins en toute tranquillité Sans abandonner votre bébé à je ne sais qui pendant que vous êtes occupé Voilà On peut mettre un bruit de cours d'eau dans les toilettes Celles qui ne sont pas des toilettes turques Quoique même dans les toilettes turques Il me semble qu'il y a un petit dispositif sur le côté Pour ne pas qu'on entend de vos petits bruits de petits kakitons Les WC, contrairement ici, sont toujours gratuits Et il y en a partout Les konbini japonais sont ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7 Pour vrai Parce que ici on a des magasins qui disent Bonjour Lumière de Jésus Qui disent qu'ils sont ouverts 24h sur 24 et 7h sur 7 Mais quand vous y allez à 3h le matin c'est fermé Publicité mensongère Tandis qu'au Japon ça m'est arrivé plein de fois Pour la nuit j'ai un petit creux où j'ai envie d'un truc à boire Et il n'y a pas ce que je veux dans le frigo Et bien je m'accasse Je vais aux konbini Et j'ai tout ce que je veux Et c'est ouvert Et c'est trop cool Les vendeurs vous disent Bonjour, merci, s'il vous plaît Au revoir Et personne ne leur répond Jamais Sauf moi Parce que je pensais qu'il fallait répondre Comme ici Genre la politesse Et ce genre de choses La plupart des magasins de vêtements sont ouverts Jusqu'à 22h Ouais Souvent Bien trop souvent d'ailleurs Les vendeurs vous poussent à acheter Donc à la limite on se croirait dans un souk Ils sont devant les magasins Et ils sont en train de faire Et puis vous entrez dans le magasin Et au final tu finis par acheter une crème Alors que tu étais là pour acheter un t-shirt c'est vrai, les rues sont truffées de distributeurs automatiques mais au point que des fois, il y a 7 distributeurs l'un à côté de l'autre et il y a genre les distributeurs Coca les distributeurs Calpice, en bref il y a toute la concurrence qui se met l'un à côté de l'autre en mode, voilà, comme ça on achètera pas Coca, on achètera Calpice parce qu'il y aura aussi le choix avec Calpice donc du coup, il y a tout il y en a plein, tu sais pas quoi choisir quand t'es une étrangère comme moi tu comprends déjà pas la moitié des trucs qu'ils vendent alors qu'on a un choix entre 60 boissons non il est interdit de fumer dans la rue si c'est pas génial vous ne trouverez des poubelles qu'à proximité des distributeurs et de base, elles ne servent que pour les bouteilles et les canettes il y a des bouteilles d'eau pleines à terre devant les maisons je n'ai toujours pas élucidé ce mystère mais c'est là et ça arrive aussi dans le sud de la France j'ai pu remarquer chez ma maman il y a ça aussi et elle non plus je ne sais pas pourquoi si vous faites tomber votre portefeuille à terre ou votre téléphone ou des choses comme ça aucun japonais n'ira le voler je précise bien parce que les étrangers comme moi si on trouve un iPhone à terre on le garde mais eux ce qu'ils vont faire au pire du pire si vraiment ils vont le toucher le truc qui est assez rare c'est que soit ils vont le mettre en hauteur pour que vous le voyez mieux soit ils vont le déposer au commissariat on est peut-être mis là en parlant de ça il y a des commissariats à peu près partout et c'est au tout petit comme des tout petits pots de yaourt il y en a même qui font genre 2 mètres sur 2 mètres c'est incroyable c'est carrément ridicule mais je trouve ça vraiment trop mignon en fait les vélos roulent sur le trottoir alors ça c'est danger public les gars je ne sais pas comment ça se fait que vous êtes tous en vie comme ça mais c'est trop dangereux quoi il y a des toilettes publiques dans la rue que les gens utilisent ici aussi on a des toilettes publiques dans la rue même personne ne les utilise genre c'est trop sale quoi et ben là bas ils les utilisent voilà cette vidéo maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu que ça vous aura appris quelques petites choses que vous ne saviez pas sur le Japon rapidement un petit bref comme ça genre voilà tiens prends mes infos et débrouille toi avec et du coup sur ce j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo salut ciao 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 ciao